C'est la critique facile à chaque fois, on te dit, t'as un pot de peinture et tout ? Bien sûr que je suis un pot de peinture. Mon fond de temps, il m'a coûté 50 euros et c'est le format plâtre, tu crois quoi ? Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc je m'appelle Fabian, j'ai 20 ans et aujourd'hui je suis là pour réaliser un make-up. Sauf qu'aujourd'hui, je vais avoir deux contraintes et j'ai un petit peu peur parce que ça va être clairement un challenge. Ok, je ferme les yeux. J'adore. Oh là. Je m'en fous de partout, je suis désolé si je le tâche, mais... Alors moi, je suis vraiment team, on fait le teint en premier. Comme on peut le voir, extrêmement léger. J'ai toujours été attiré par l'univers de la beauté. J'ai toujours aimé regarder ma mère se maquiller. Vu que j'avais honte un peu et que je n'osais pas dire à mes parents j'ai envie de faire des maquillages de beauté, on va dire, avec des faux cils du jour d'ailleurs et tout. Du coup, j'ai commencé avec le maquillage effets spéciaux, avec du faux sang, des blessures. Et puis après, petit à petit, je me suis acheté une petite palette de fard à paupières et tout. Je pense que je devais avoir 16 ans, 17 ans, un truc comme ça. En vrai, ça date, je suis vieux maintenant. Je me sentais bien avec le maquillage. Ça me permettait de m'épanouir en fait. Comme quand quelqu'un apprécie faire une activité en particulier. Moi, j'appréciais juste me maquiller et ça me détendait. Quand j'ai des faux cils, quand j'ai du rouge à lèvres ou quand je fais des maquillages artistiques, quand je me regarde dans un miroir et que je suis en mode, waouh, j'ai quand même vachement modifié mon visage. J'ai toujours aimé ça. Genre vraiment, c'est ma passion. Ne pas me reconnaître dans un miroir, c'est trop bien. Ok, je referme les yeux. C'est dommage, à chaque fois, ça me rappelle le restaurant. C'est un peu con qu'il soit fermé. Un bandana. Je dois avoir les mains liées. Déjà, il faut que je me lie les mains tout seul. Je veux bien qu'on m'aide. J'ai le droit d'utiliser ma bouche de toute façon. Parfait. J'ai juré, je vais d'être ça. Pour moi, c'est totalement de la peinture, le maquillage. En plus, c'est la critique facile. Chaque fois, on te dit, t'as un pot de peinture et tout. Bien sûr que je suis un pot de peinture. Mon fond de teint, il m'a coûté 50 euros. C'est le format plâtre, tu crois quoi ? Au début, quand je me suis lancé, c'était pas compliqué pour moi. C'était plus compliqué pour ma mère parce que j'avais beaucoup d'insultes. Tout de suite, ça a été des questions très maladroites, très poussées, très mauvaises en fait. Et bon, moi, j'en ai toujours eu rien à foutre, mais je sais que pour ma mère, c'était difficile. Après, moi, dans la vie, je suis quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé, etc. Et du coup, j'ai horreur qu'on me regarde, j'ai horreur qu'on me dévisage ou qu'on me pointe du doigt, des trucs comme ça. J'aime trop passer inaperçu. C'est pour ça que même dans mon style vestimentaire, j'essaie de m'habiller assez simplement et tout. Parce que vraiment, j'aime pas quand on me regarde. Et oui, c'est totalement contradictoire parce que surtout, en plus, c'est pas comme si je faisais des maquillages naturels. C'est, je sais pas, je pense que c'est une facette de ma personnalité qui essaye de ressortir, mais qui ressort pas trop, qui ressort à travers les réseaux sociaux, quoi. Donc, je sais pas, je pense que je suis vraiment, j'ai deux personnalités, genre. S'il y a un garçon qui a envie de se maquiller, mais qui a peur du regard des autres, moi, la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est d'une, ta vie, la plupart du temps, tu la feras avec toi-même et pas avec les gens, encore moins avec ceux qui te critiquent. Il y a plein de gens qui s'empêchent de faire des choses ou de s'habiller comme ils le veulent parce que, soit disant, il y a écrit sur l'étiquette, du coup, pour homme ou pour femme. C'est bête. Déjà, la vie, elle est assez compliquée comme ça pour se mettre des règles. Moi, je m'amuse, je vis ma vie et c'est le plus important. Dans cinq ans, je me vois déjà, j'espère, avec ma maison, avec mon mari, avec un chien et déjà dans la campagne. Oh là là, la ville, je peux pas. Là, je suis sur Paris, c'est une angoisse. Avec ma marque de cosmétiques, bien entendu, qui s'est projetée, genre, avec plein de produits. Je me vois comme ça. Allez, là, ça va être un travail de précision. On va venir faire des nuages et vous allez voir, il y a plein de gens qui pensent que les nuages, c'est dur à faire, mais... C'est facile. Et là, je vais venir estomper, du coup, vers l'intérieur, comme ça. Là, du coup, j'applique un fard un peu blanc-beige, que je repasse par-dessus, pour éclaircir. Et là, maintenant, on va venir faire exactement ce petit nuage, mais à plusieurs endroits, là où on a envie de les faire. Petite astuce, parce que j'ai oublié mon rouge à lèvres. Je vais prendre du fard à pop serre, que je vais mettre juste là. Hop. C'est pour donner un effet lèvres mordues. Et un petit coup de gloss. C'est ce que je préfère, le gloss. J'ai des petits faux-cils. Hop. J'ai d'être ça, quand même, avec le challenge. Mais c'était un maquillage trop facile à faire. Hop. 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 ... Sous-titrage ST' 501